Le temps. Le temps s'accumule sur les esprits des nourrissons qui ont oublié l'ultime savoir. J'ai me dressé face à cet arbre au milieu de la cour de mon père, c'est sous ce arbre que j'ai eu mes dernières armes pour affronter le monde. Derrière moi, la cuisine de ma mère, où la féminité a placé en mes yeux la beauté en toutes choses et la douceur en la racine de mon âme. J'ai découvert à quel point mon petit quartier était si grand. J'ai découvert la pêche, les parties de foot interminables, J'ai découvert les pièges à rats, les manguiers de papa Tangana et son vieux Domo Domo que j'ai dû fuir, sait-on encore ? Et à chaque tombée de soleil près de cet arbre, ma mère s'était transformée en rapporteuse de mauvaises nos conduites de ma journée à mon père. Lui s'était transformée en censeur, en tyran. C'est entre l'égo et la fille de flamme, les silences de boucher d'arachis de cliets de mon père, Servis de temps à autre par ma mère, que ceux débités, comptés et légendes, aux sagesse de nos mille sens. Mon père prenait toujours du moins cet arbre. Par la suite, le feu, la terre, le ciel, l'eau ou le vent de palme, ça marche aussi. A ma petite enfance, mon père me répétait sans arrêt. L'important n'est pas de comprendre tout de suite, mais d'en entretenir la formule. Elle est magique, cette formule. Le moment venu, la même formule ouvrira des portes vers le savoir que tu as juste oublié à ta naissance. Et là, il ralluma sa pipe. Aujourd'hui, je suis un homme. Il est temps que je m'offre monde. Mais cet arbre, cet arbre, cet arbre dont l'ombre a couvert mes caprices et mes pleurs d'enfants envers ma mère, Dont l'ombre a bercé les paroles sereines de mon vieux père. Cet arbre dont l'ombre a été témoin de l'expérience de mon grand-père transmise à mon père et enfin à moi. Cet arbre là, cet arbre là a écouté les secrets et les mensonges, des vérités et des trahisons, Mais à garder le silence au fil des générations. Cet arbre là, qui connaît tous les secrets des hommes, est éternellement fixé à la terre noire. Il est temps certainement mon retour, pour que son ombre couvre ce que j'aurais à apprendre à ma progéniture et à la terre noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada